... ... ... ... ... Honorable député, ... ... ... Je voudrais, avant toute chose, honore à le Président, vous remercier de l'occasion que votre Chambre du Parlement donne au gouvernement. À travers cette séance de questions d'actualité et particulièrement au travers de la question à nous poser par l'honorable bien-aimé Obamandam aux questions que se pose actuellement le peuple congolais sur les causes du drame qui s'est produit dans la nuit du 20 au 21 novembre 2023 au Stade Hormandam. Permettez-moi, avant de poursuivre, honorable Président, de réitérer les condoléances du gouvernement aux familles éplorées et de témoigner notre compassion pour tous les blessés à qui nous souhaitons un propre établissement. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour apporter aide et assistance et accomplir son devoir de solidarité nationale. Ces mêmes condoléances sont adressées de façon réciproque à son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Armées, qui, en recommandant le recrutement des jeunes au sein de la force publique, étaient loin de penser un seul instant qu'ils risqueraient leur vie. Non pas un jour au combat pour défendre la patrie, mais au recrutement juste pour postuler. J'ai eu l'occasion d'apprécier la douleur ressentie par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui, dès les premières heures de la matinée, m'avait enjoint de mettre en place immédiatement une cellule de crise, de soutenir les familles et d'établir les responsabilités des uns et des autres dans cette affaire qui a ébranlé l'ensemble de notre peuple. C'est d'ailleurs ici l'occasion, si vous me permettez, d'honorable Président, de lire à l'attention de la représentation nationale et à l'attention de l'ensemble du peuple les mots de compassion que le Président de la République a exprimés à la famille. Je le cite. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. en effet, un drame s'est produit dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 novembre 2023 au stade d'Ormano à Brazzavie. Au moment où j'adresse ces quelques mots de compassion, mes pensées vont aux familles enduits. au nom de la nation congolaise, mon épouse et moi-même adressons à ces familles nos sincères condoléances. Que les âmes de nos enfants qui ont perdu la vie alors qu'ils voulaient s'engager pour servir la République sous le drapeau reposent en paix. Par ailleurs, nous adressons nos voeux de propre établissement à ceux qui sont admis dans les centres médicaux. Fin de citation. Honorable Président, honorable député, le député Antoine Bien-Aimé Obama nous a posé précisément les trois questions suivantes. 1. La représentation nationale veut savoir ce qui s'est passé. 2. Quelles sont les dispositions sécuritaires qui auraient été prises pour encadrer le processus de dépôt du dossier? 3. Quelles sont les dispositions que le gouvernement entend prendre pour accompagner les blessés et les familles en deuillées? À la première question, que s'est-il passé au stade dans la lune? Nous disons ceci, honorable Président. D'abord, au sujet du contexte. rappelons que le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a ordonné un recrutement de 1 500 jeunes gens de nationalité congolaise pour souscrire un engagement à servir au sein des forces armées congolaises par ordre d'appel numéro 54 du 26 février de 2021. Pour la mise en œuvre de cette disposition réglementaire et conformément aux dispositions administratives y afférentes, prises régulièrement par le ministre de la Défense, puis le chef d'État-major général des forces armées congolaises, les opérations d'incorporation se déroulent de la manière suivante. Quatre phases. Donc, la première porte sur des opérations d'appel à candidature par la réception des dossiers des candidats suivies des séances des tests de sélection physique, médicaux et psychotechniques à caractère éliminatoire. La deuxième, des opérations proprement dites d'incorporation qui se déroulent dans un centre de transit. La troisième, la formation commune de base dans un centre d'instruction. La dernière phase, la formation complémentaire dans les unités suivies de l'intégration au sein des forces armées congolaises. Actuellement, dans tous les départements de la République, se déroulent la première phase de ce processus au niveau de tous les postes de commandement des zones et régions militaires de la République. C'est dans ce contexte que pour le département de Brazzaville, ces opérations de réception des dossiers ont débuté le mercredi 15 novembre 2023 au poste de commandement de la zone militaire de défense numéro 9 dans l'enceinte du mausolée Marien-Gouën, sous la coordination du commandant de la zone militaire de l'UF. Comme cela se passe dans tous les départements, c'est sous l'autorité du commandant de la zone militaire. Le samedi 18 novembre 2023, le chef d'état-major général des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique qui est l'organe d'orientation de planification et de mise en œuvre de l'action de la force publique et comprenant toutes les composantes de la force publique, avait tenu une réunion pour évaluer l'exécution de cette tâche dans toutes les zones militaires de défense. Au cours de cette réunion d'étape, les différents rapports avaient relevé un bon déroulement de ces opérations dans les différents départements et que la zone militaire de défense numéro 9 nécessitait une attention particulière. En effet, qu'avait-on observé à Brazzavid ? un nombre de candidats largement supérieur aux capacités d'accueil estimées. Des séquences de perturbations de la circulation sur le boulevard de Nice-Sasson-Guessau au centre-ville. En conséquence de cela, la décision avait été prise de délocaliser le lieu de réception des dossiers vers un site offrant plus de facilité d'accueil. C'est ainsi que le stade d'Ornano, abritant la caserne du bataillon des sports des forces armées congolaises, qui a l'habitude de recevoir le déploiement des hôpitaux médicaux chirurgicaux de campagne, a été choisi. On décide donc de déplacer le centre de recrutement. Toutes les dispositions logistiques, sécuritaires et d'informations ont été prises pour aménager le site en vue d'accueillir les candidats au dépôt des dossiers et sensibiliser sur la délocalisation à partir du lundi 20 novembre 2023. Nous sommes en 2018. La décision est prise en se don de la journée de dimanche pour que l'enrôlement ou la réception des dossiers se passe désormais à partir de lundi 20 au stade d'Ormanet. Que va-t-il donc se passer dans cette nuit du 20 ou d'abord en cette journée du 20 novembre? Dans la nuit du 19 novembre 2023, aux environs de 23 heures somme dimanche, plusieurs candidats ont commencé à se regrouper aux alentours du stade d'Ormanet. Cette foule grossissait progressivement. C'est ainsi que vers 4 heures du matin, le lundi 20 novembre, tenant compte de la foule et dans le souci d'éviter l'obstruction de la voie publique, le dispositif de permanence et de sécurité, à titre préventif, a fait entrer dans le site les premiers qui étaient arrivés depuis 23 heures et les a mis en zone d'attente au niveau du gymnase. Les opérations d'enregistrement et de recueil ont commencé à 8h30 et ont pris fin à 15h30. Tout semblait s'être bien passé de 20 novembre. Ces opérations d'enregistrement se sont déroulées au prorata des possibilités de traitement dénoncées par l'équipe chargée de l'enregistrement fixée à 700 candidats. Ce nombre correspond au nombre de jetons que le dispositif en charge de canaliser les entrées devrait distribuer par jour. Quand vous entrez, on vous donne un jeton jusqu'à ce que nous ayons atteint les 700 jeunes qui devraient être reçus ce jour. Les candidats non retenus ont été informés et invités à revenir le lendemain pour la poursuite de l'accueil. Ce message n'a pas été entendu par nos jeunes. Ils ont préféré rester aux abords de la caserne et du quartier OCH. Ce même lundi 20 novembre à 20h, le chef d'état-major général des forces armées congolaises a fait un point de situation pour apprécier l'exécution des orientations du samedi et le déroulement de la journée du lundi. Le compte rendu de situation relevait la présence de près de 3 000 jeunes gens amassés devant le site et que ce chiffre augmentait progressivement. Analysons cette situation. Il avait été décidé de renforcer et de réarticuler le dispositif de porter le nombre de candidats à recevoir par jour de 700 à 1 200 et d'augmenter par conséquent le nombre de guichets d'enregistrement. 3. D'envisager l'ouverture d'un second site d'enregistrement pour les prochains jours. Telles sont les décisions que nous prenons la nuit soir. Dans l'attente, les éléments de la police militaire de la zone militaire de défense et ceux d'intervention de la gendarmerie nationale et du commandement des forces de police ont mené des actions de persuasion et de dissuasion pour susciter le retour à leur domicile. Les jeunes amassés aux alentours du stade ont insisté sur leur volonté de ne pas quitter les lieux et sont devenus de plus en plus nerveux et discourteux. C'est ainsi qu'aux environs de 23 heures, certains ont forcé le passage au portail principal et d'autres ont escaladé le mur, provoquant ainsi une bousculade violente qui a conduit à des chutes et pétinements de certains d'entre eux. Les éléments du dispositif de sécurité se sont toutefois efforcés de canaliser la foule surchauffée et qui s'est introduite de façon brutale dans l'enceinte du site vers le gymnase. Le bilan provisoire fait état de 31 décès et de 150 blessés. Les premières conclusions médicales indiquent que la mort est survenue par étouffement, asphyxie et écrasement. Il s'est fortement de relevé qu'aucun coup de feu n'a été tiré par les personnels de la force publique. Signe d'une maîtrise des armes létales, du respect des règles d'engagement, de comportement, d'usage de la force et de la proportionnalité de la riposte face à la menace. Voilà donc, honorables députés, les éléments d'appréciation que le gouvernement peut pour l'instant mettre à votre disposition sur ce qui s'est passé dans la nuit du 20 au 21 novembre au Stade d'Orman. Deuxième question, quelles étaient les dispositions sécuritaires prises ? Il s'est de porter à l'attention de la représentation nationale que les dispositions sécuritaires sont adaptées selon les phases du processus comme précisé précédemment. Pour la circonstance, et en vue de mieux prendre en compte le site du Stade d'Ormano, le commandant de la zone militaire numéro 9 a mis en place un dispositif impliquant tous les éléments de la force publique territoriale. Il a été articulé ainsi qu'il suit. Un sous-dispositif de contrôle de foule composé de policiers, de gendarmes et de police militaires. Un sous-dispositif de protection du site et d'intervention animé par le personnel du bataillon des sports. Une équipe de régulation de l'accès au stade composée des éléments du bataillon des sports. Une équipe de remise de jetons composée des éléments de la sécurité militaire. Une équipe d'orientation et de canalisation des jeunes par colonne animée par les personnels du poste de commandement de la zone militaire de défense numéro 9. Une équipe d'enregistrement des dossiers et de remise des récépissés animée par les éléments du poste de commandement de la zone militaire de défense numéro 9. Le sous-dispositif contrôle des foules et le sous-dispositif protection et intervention étaient déployés de façon permanente de jour et de nuit dans le respect des impératifs opérationnels de prévention, de réactivité et d'action. Les autres éléments du dispositif quant à eux étaient mobilisés pendant les jours et heures ouvrables conformément à la note de service qui fixe l'organisation des dites opérations du lundi au vendredi de 7h30 à 15h. Au vu de cette organisation, aucune opération de réception des dossiers ne pouvait se réaliser la nuit. Troisième et dernière question, quelles sont les dispositions prises pour les blessés et les familles éprouvées? Le gouvernement, à travers la cellule de crise, a chargé le ministère en charge des affaires sociales en qualité de point focal de coordonner l'action de solidarité, d'aide et de soutien aux blessés ainsi qu'aux familles éprouvées. Les blessés ont été pris en charge au CHU de Brazzaville, à l'hôpital de référence de Talangaï et à l'hôpital central des armées Pierre-Moubégo. Les structures hospitalières ont été également instruites de mettre en place les cellules de soutien psychologique pour prendre en compte les traumatismes découlant de cette épreuve pénible. Depuis hier, les familles, après avoir identifié les corps de leurs proches, se sont rapprochées du ministère des Affaires sociales de la solidarité de l'action humanitaire qui doit alors témoigner de la solidarité de la nation. Ce travail est en train de se faire et s'est poursuivi aujourd'hui. jusqu'avant hier, sur les 31 corps identifiés, 29 corps ont été identifiés reconnus par leur famille. Deux corps sont restés non encore identifiés et ont commencé à l'être depuis hier jusqu'à ce matin. S'agissant des blessés, 145 blessés avaient été reçus dans les différents hôpitaux, traités et sortis des hôpitaux jusqu'alors sans l'objet d'un suivi en traitement ambulatoire. 5 blessés sont encore à l'hôpital aujourd'hui. 4 au CHU de Brazzaville et 1 à l'hôpital central des armes. En guise de conclusion, nous pouvons dire, honorable président, honorable député, que la décision du gouvernement est de ne pas interrompre le processus de sélection de préincorporation et d'incorporation des jeunes gens de Brazzaville dans les forces armées congolaises du fait que partout ailleurs, les opérations irrelatives se déroulent normalement. Il s'est aussi d'apporter à votre haute attention que la phase actuelle devrait durer 15 jours. Quand l'accident a eu lieu, il restait encore une semaine de recueil des dossiers. Nous n'avons fait que suspendre le processus de réception des dossiers pour Brazzaville pendant ce temps, le processus se poursuit normalement dans les autres départements. Le gouvernement, une fois de plus, présente ses condoléances aux familles éprouvées. Tels sont, honorable président, honorable député, les réponses que je tenais à apporter à la question posée par l'honorable bien-aimé Obama-Mondon en rappelant toutefois qu'une commission d'enquête administrative et une enquête judiciaire sont ouvertes et nous ne manquerons pas de rendre publiques les conclusions lorsque nous les aurons reçues. remercie beaucoup. nos rappelons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501